Mon rôle c'est un mec juste qui souffre. Il souffre plus haut que son cul quoi. C'est ça que je m'étais dit. Je me suis dit tiens si je devais définir le rôle en une phrase c'est un mec qui souffre plus haut que son cul parce que malheureusement il n'a pas le talent pour exprimer cette souffrance là. Il n'a pas l'accès à ça mais c'est ça qui est drôle, touchant aussi je pense. C'est qu'il n'a pas l'accès à ce talent là donc il a du mal quoi. Oh ta couche ! Putain ça fait un bail quoi ! C'est là que les choses ont commencé à légèrement emmerder. Je suis passé à côté de plein de trucs moi parce que j'étais dans les cours de théâtre. Et donc j'étais focalisé sur mes émotions quoi. On travaillait que là-dessus, là-dessus, là-dessus en permanence. Donc je suis passé à côté de tout ce qui était musique, concerts. Je suis jamais allé à un concert moi. C'était moi dans les années 90 avec mon groupe. J'allais le monde à mes pieds. Même dix ans après, on avait toujours notre public qui nous suivait. On était comme on dit top. Bizarrement, j'ai beaucoup bossé pour arriver à chanter plus ou moins juste. Moi, avant le film, mes potes rigolaient à l'idée même que j'allais chanter dans un film. Parce qu'ils avaient rien que le plaisir de venir voir la projection et me voir chanter les faux, ça les faisait rire. Donc j'ai beaucoup travaillé pour juste chanter juste. Quand je leur ai dit que chanter juste, ils n'ont pas cru. Mais oui, je chante juste. Après, bon, je chante juste, quoi. Voilà. C'est subjectif. Et en plus, c'est subjectif, oui. Bon, je crois que je chante juste. J'ai l'impression de chanter juste. Super. Oh, merci ! De toute façon, c'est très bien que c'est qu'un loser à défoncer. Il faut pas finir crevard comme ton père. Il faut superviser un peu, ça manque d'une présence masculine ici. Allez. J'écoutais plus le rock 70, moi, ou la FFF, des groupes comme ça. On se casse, ça pue ici. Putain. T'as déjà faim qui a fait le basket ? Non, c'est quoi ? T'as tes affaires, t'as tout. Ah ouais, j'ai mon sac. Bon, alors, je compte jusqu'à 3. À 3, tu te laves avec moi, puis on se casse sans payer. Ah ouais, non, t'es fou. Allez, allez, allez ! Oh, les salauds ! Allez, allez, viens ! Il y avait la coach chant Mahi qui était avec une maglite, une torche, une lampe-torche à côté de la caméra et qui me faisait tous les mots, toutes les rythmiques. Parce que j'avais un problème avec les rythmiques pour garder la mélodie. Donc, en fait, bizarrement, je suivais que la... Mon repère, c'était la lampe-torche qui faisait clac, 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 clac. Il y aura juste l'album, juste la pochette vide. Entrevieres